Alors, ce que je voulais dire par rapport au mal de dos, c'est qu'aujourd'hui, c'est une pathologie des temps modernes. Il y a énormément de gens qui souffrent de cette pathologie parce que c'est une maladie un peu liée à notre nouveau mode de vie. Alors, le dos est en réalité divisé en trois parties. Il y a une partie au niveau du cou qui est composée de sept vertèbres, la partie totale du dos qui a douze vertèbres et la partie qui est à la base du dos, là où le dos ressemble à la lune, qu'on appelle la partie lombaire. C'est composé de sept vertèbres. Après la lombaire, on a la zone de transition entre le haut du corps et le bas du corps. C'est dans cette zone-là qu'on parle du corps 6. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on a des problèmes sur le dos, c'est soit à la cervicale en haut, soit à la lombaire en bas parce que c'est les deux seules parties qui sont mobiles. Et quand c'est mobile, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements qui s'y rattachent. Ni encore que la partie lombaire, la base du dos et la partie de la transition entre le haut et le bas, donc c'est lui qui transmet toutes les charges du haut du corps à la base du corps. Alors, globalement, ce qui se passe, c'est que tout le corps humain est porté par un squelette et le squelette, c'est 208 os qui sont séparés par ce qu'on appelle des articulations. Toutes les articulations ont le même mécanisme. Tu as parlé de la région du corps 6. C'est dans cette région qu'il y a un problème. Il faut dire que lorsqu'on a les vertèbres qui s'empilent, il y a un trou au milieu des vertèbres qui est le canin céphalo-rachidien. C'est par là que passe la moelle épinière. Et la moelle épinière, c'est elle qui produit les nez, le système d'invulguer comme des racines qui sortent par des petits trous et ressortent devant la colonne vertébrale. À la base du dos, il y a les deux plus gros nez du corps humain qu'on appelle le nez sciatique. Ça, la grosseur du doigt. Ce qui nous intéresse, c'est la région de la jointure des os, ce qu'on appelle les articulations. On a 208 os et partout où les os se joignent, il y a une articulation. Je veux prendre une vertèbre, deux vertèbres qui se joignent pour illustrer cela. Lorsqu'on regarde deux vertèbres, qui sont deux os, un os en haut, un os en bas, c'est très visible sur les poulets. Lorsque vous dépaissez un poulet entre la jambe et la cuisse, il y a, au niveau du genou, vous voyez un disque orange. C'est un disque orange, c'est le disque lubrifiant. C'est grâce à lui que le mouvement de l'articulation peut bien se passer. Partout où il y a deux os qui se rencontrent, c'est pareil. Que ce soit à la base du dos, que ce soit au niveau du bassin, partout c'est pareil. Mais je prends un endroit visible pour qu'on constate bien de quoi il s'agit. Alors, tout le problème commence avec ce disque séparateur, qu'on appelle, qui est constitué de l'acide hyaluronique. Le corps humain, comme vous le savez, se renouvelle par lui-même. On appelle ça la régénération. Mais il se trouve qu'à partir du moment où commence le vieillissement, le corps a de la peine à se régénérer. C'est-à-dire, les nouvelles cellules sont moins nombreuses que les anciennes cellules ou alors sont de moins bonne qualité. Quand je parle de vieillissement, attention, le vieillissement ne signifie pas âgé. Le vieillissement n'a rien à voir avec l'âge. On parle du vieillissement à partir du moment où les cellules créées meurent avant l'heure. Parce qu'il faut savoir que nos corps passent son temps à renouveler les cellules. Par exemple, tous les mois, on a de nouvelles cellules de la peau. Toutes les semaines, on a de nouvelles cellules du tube digestif, etc. Ça veut dire que quand on a créé une cellule de la peau, on doit attendre 30 jours pour créer une nouvelle cellule. Si la cellule de la peau qu'on a créée meurt au bout de 20 jours, on va parler de vieillissement cellulaire. Et le vieillissement cellulaire chez l'être humain, c'est-à-dire l'âge à partir duquel le corps fabrique des cellules qui meurent avant l'heure, c'est à l'âge de 33 ans. Donc, le vieillissement chez l'être humain commence à 33 ans. À partir de 33 ans, donc, le disque, ce disque, l'acide hyaluronique, n'est plus renouvelé comme il faut. Le premier élément qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à perdre sa texture. Comme les enfants disent au quartier, il va devenir lolo. Ici, j'ai pris entre deux vétères, mais il faut imaginer que partout où les ours se rencontrent, c'est pareil. Il va devenir lolo. Et quand il devient lolo, il peut, comme on dit, il va faire comme le pompé des enfants. Il va faire comme un pelu crevé. Quand vous voyez un pelu qui a crevé, ça gonfle un peu à l'extérieur comme ça. On parle de hernie. Il va hernier. Et quand il est hernie de l'intérieur, il va coincer le nerf. On va parler de la hernie discale qui a coincé le nerf diatique. Ça, c'est le premier problème qui peut arriver avec la dégradation de ce disque. Le deuxième élément qui peut arriver, c'est que le disque peut carrément se sécher. Et quand il se sèche, les têtes des os se touchent. Et quand les têtes des os se touchent, ça veut dire que c'est le cartilage qui se touche. Le cartilage se touchant. Les mouvements vont continuer, bien sûr. Puisqu'on marche, on se couvre, on se lève. Les cartilages vont se frotter, vont s'user. Et bien sûr, ils vont sauter. Comme le disque, c'est de l'hybrifiant. Le cartilage, lui, c'est d'amortisseur et de stabilisateur. À partir du moment où une articulation n'a plus cet amortisseur et ce stabilisateur, les os vont déraper. Il y aura dérapage. Et quand il y a dérapage, ça entraîne les déchirures au niveau des ligaments et des tendons. On parle d'inflammation. Quand il y a déchirement des ligaments et des tendons, c'est là l'inflammation. D'où le nom maladie inflammatoire. Donc, ça veut dire que l'articulation est plus stable, il y a des chirurgies. Mais le problème ne s'arrête pas là. Ça continue. Il y a maintenant que le cartilage étant usé, les têtes des os, la partie spongieuse qu'on croque là, la partie spongieuse va être atteinte. Et souvenez-vous, c'est dans la partie spongieuse qu'il y a les vaisseaux sanguins. C'est la partie sensible. C'est en ce moment qu'on commence à sentir la douleur. Dites-vous donc, quand vous commencez à sentir une douleur articulaire, que ce soit la base du dos, que ce soit la range, que ce soit un autre endroit du corps, ça veut dire que le mouvement de dégradation a commencé il y a 5 à 10 ans. Ce n'est jamais un mouvement spontané. Voilà ce qui explique donc la douleur. Que ce soit la douleur à la range, que ce soit la douleur à la base du dos, le phénomène est le même. Partout où il y a une articulation, partout où il y a des os qui se joignent, c'est pareil. Donc la range, c'est une arthrose de la range. À la base du dos, on va parler d'une lombalgie, c'est une arthrose au niveau de la base du dos. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas à l'hôpital, on va te donner des anti-douleurs. C'est normal parce que c'est douloureux. Il faut quelque chose pour ne plus sentir la douleur. Mais pour que le problème partait définitivement, il faut le corriger à la racine. C'est-à-dire qu'il faut éliminer l'élément qui dégage la douleur. Et l'élément qui dégage la douleur, en général, c'est la dégradation des têtes des os. Quand le diététicien te dit de voir le kiné, quel est le travail que le kiné va faire ? Je t'ai dit, quand les cartilages vont suger, il n'y a plus de stabilité, les os vont déraper. Le rôle du kiné, c'est de réaligner. De réaligner tous les os, toutes les vointures, de les réaligner. Et quand ils sont alignés à nouveau, la douleur va se faire moins intense. Mais ça ne veut pas dire que la douleur va partir. Maintenant, quel est le rôle du diététicien ? Le diététicien, c'est, un, de t'éviter une alimentation qui va accentuer la dégradation. Deux, de te conseiller une alimentation qui va faire ce qu'on appelle la rémission. Permettre à ton corps de se régénérer. Parce que c'est ça le problème. Il faut régénérer tout ce qui a été usé. Le problème, malheureusement que nous ne savons pas, c'est que le diététicien, quand il te dit ce qu'il faut manger, tu es bien obligé d'aller chercher ce qu'il faut manger dans notre marché. Personne n'invente sa nourriture. La nourriture se trouve dans notre marché. C'est la nourriture qui est cultivée dans nos champs. Et c'est une culture moderne. Et c'est là où nous, on intervient. Nous intervenons avec les compléments alimentaires. Parce que nous partons sur la base que la culture moderne nous apporte, certes, tout ce qu'il faut pour notre alimentation. Mais cette alimentation n'est plus très riche en nutriments à cause du système de culture. Il faut se dire qu'avec l'évolution de la science, la population mondiale a augmenté de manière très, très rapide. En 100 ans, la population mondiale a augmenté plus que les derniers mille ans. Ce qui veut dire qu'avec les 7 milliards et demi d'habitants que nous sommes aujourd'hui, pour nourrir cette population, il faut produire vite, il faut produire beaucoup, il faut produire tout le temps et garder longtemps. Pour produire vite, il faut les accélérateurs de croissance. Pour produire beaucoup, il faut les engrais. Pour produire tout le temps, il faut modifier les sémences, il faut les OGM. Il faut garder longtemps, il faut des conservateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons sur notre marché tout ce qu'il faut comme nourriture. Mais cette nourriture ne nous apporte pas les nutriments, c'est-à-dire ce dont le corps a besoin. Les compléments alimentaires ont donc le but de t'apporter ce que l'alimentation n'a pas apporté. Parce qu'il est question de faire quoi ? Il faut comprendre, il est question juste de faire marche arrière. Il est question de faire marche arrière. Un, de recharger ce disque hyaluronique. Ce disque pour que la circulation soit lubrifiée. Quand vous avez une porte et quand vous ouvrez la porte et qu'il crie, le père va dire que mettez l'huile sur ses pommelles. Et quand vous mettez l'huile sur les pommelles, ça se calme. Pendant que tu es en train de recharger le disque lubrifiant, il faut reconstituer les têtes des eaux qui se sont usées. Pendant que tu reconstitues les têtes des eaux qui se sont usées, il faut remettre le cartilage en place. Et pendant que tu remets le cartilage en place, il faut bien sûr souder les tendons et les ligaments, tous ceux-là, pour que l'articulation devienne normale. On appelle ça une régénération. Il faut procéder à la régénération cellulaire. Le malheur dans ce cas, c'est que la régénération cellulaire n'est pas quelque chose qui se passe en une semaine ni en deux semaines. Ça prend un peu de temps. Par exemple, le cycle de génération des tissus conjonctifs, c'est-à-dire des tissus de liaison, qui sont constitués des tendons, des ligaments, des cartilages, son cycle minimal est de trois mois. Ce qui veut dire que si tu veux te prendre en charge, tu dois te dire que tu te prends en charge pendant au moins de trois mois. Or, pendant ces trois mois, tu es encore mal. Donc, tu aurais peut-être besoin des anti-inflammatoires. Pendant qu'on est en train de régénérer, il faut que le kiné aligne bien les eaux pour que cette régénération se passe dans les normes pour qu'il n'y ait pas de déformation après. Donc, contrairement à ce qu'on pense, le fait de prendre les compléments alimentaires n'élimine en rien le travail du kiné, n'élimine en rien le travail du médecin. Tous ces éléments, là, vont ensemble pour permettre à notre corps de bien se sentir. Alors, y a-t-il un produit chez nous pour faire tout ça ? Il n'y a pas un produit pour faire ça parce que nos produits sont des produits naturels. Et quelqu'un qui est honnête sait que dans la nature, il n'existe pas un produit qui contient tout. Tout ce que j'ai cité, là, ne peut pas se retrouver au sein d'un produit. C'est pour ça que pour faire une nourriture, pour faire une sauce, on est obligé d'associer plusieurs composantes. Donc, nos produits se composent exactement comme une recette de cuisine. Il faut plusieurs composantes parmi lesquelles une composante pour régénérer l'acide hyaluronique, une composante pour régénérer le cartilage, une composante pour régénérer les têtes des os, une composante pour réduire l'inflammation, une composante pour remettre le mouvement en place, une composante pour liaisoner les ligaments et les tendons. C'est ça qui donne très souvent ce vaste programme que tu vois, qui est un programme que nous proposons pour tout ce qui est douleur, pour tout ce qui est maladie inflammatoire. Et quand on parle de maladie inflammatoire, que ce soit la hernie discale, que ce soit la lombalgie, que ce soit la discarthrose, que ce soit l'arthrose, tout ça, ce sont des maladies qui ont la même origine et c'est à l'hôpital qu'on ne sait pas les noms. Mais chez nous, la prise en charge est exactement la même. Le programme qu'on va donner pour la hernie discale, pour la sciatique, pour la lombodiscarthrose, pour l'arthrose, pour la nécrose de l'épaule, tout, c'est la même chose. Que contient donc ce programme ? Ça contient le Active HA, l'acide hyaluronique, celui qui est là pour remettre en place le lubrifiant, l'acide hyaluronique. Ça contient le calcium, bien sûr, tout le monde le connaît, le roi du calcium, pour remettre en place les os qui sont usés. Ça contient le forevafridome, pour remettre en place le cartilage qui s'est usé. Ça contient le atixis, les omégas, pour régénérer les tendons et les vidams. Ça contient le forevamove, qui, lui, est l'optimiseur, qui va gérer l'ensemble du mouvement, parce que toutes ces articulations sont des zones de mouvement. Ça doit être gérée par ce qu'on appelle le forevamove. Ceux qui ont fait une mécanique savent que lorsqu'il y a un mouvement, on le décompose. Il y a plusieurs forces qui interviennent. Et il y a, enfin, le foreva agit plus. Qui est, lui, le superviseur général ? Qui est là pour contrôler la croissance de toutes les cellules ? Contrôler la croissance musculaire ? Contrôler la croissance des tendons ? Contrôler la croissance des cartilages et des tendons ? Et si tu as des séances de kinésithérapie, il y a un bon chauffant qu'on appelle « heat lotion », qui est très bien pour les problèmes de douleur. Voilà un raccourci, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Je vais te donner, en résumé, ici en bas, le programme qu'il faut pour toutes ces douleurs lombaires. Merci.